Bonjour à tous c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve sur le remaster de Assassin's Creed 3 et avant d'aller plus loin pour ceux qui ne l'ont pas fait et bien il risque d'y avoir un peu de spoil parce que là on est au début du jeu il était sorti à l'époque en 2012 et c'est un jeu que j'ai terminé 3 fois je l'avais fait sur Xbox 360 et après je l'avais terminé aussi 2 fois de suite sur PC parce que j'avais énormément adoré et là on le retrouve 7 ans après en version remasterisée nous sommes au début du jeu, on n'incarne pas tout de suite Connor Kenway on incarne, je vais peut-être pas le dire au cas où, on sait jamais on va aller se faire un point d'observation pas très loin là on est au tout début du jeu, on n'incarne pas encore le personnage principal parce que ça met un peu de temps avant de se lancer histoire de se mettre en place les personnages, le scénario et c'est un jeu que j'avais énormément adoré donc je suis content de retourner dessus mais j'ai quand même énormément de déceptions déjà d'une part c'est un jeu qui a un peu vieilli au niveau de la mise en scène mais avant d'en parler on va se faire une synchronisation comme ça ça c'est un truc qui a toujours existé dans les Assassin's Creed les points de vue histoire qu'on élargisse la carte et qu'on puisse apercevoir les choses qu'on peut faire on voit qu'il y a un bonhomme à qui on peut parler là-bas, il y a du courrier on est sur la version remasterisée donc avec des effets d'éclairage un peu plus poussés mais franchement c'est là où je trouve que c'est un peu décevant parce que là on a Assassin's Creed 3 remasterisé et également le Libération ah tiens on va parler avec Benjamin Franklin c'est pas tous les jours qu'on peut parler avec lui vous écrivez votre almana ? loin de là il s'agit d'un traité sur quel sujet ? les avantages de prendre pour amante une femme plus âgée vraiment ? vous piquez ma curiosité tout d'abord sachez qu'elles sont plus sages ce qui rend leur conversation bien plus stimulante ainsi que bien d'autres choses d'ailleurs mais j'y reviendrai dans un instant très bien l'argument de l'expérience semble très pertinent de plus quand la beauté se fane une femme apprend à mieux servir à moins de se voir délaissée, oubliée rares sont celles qui ne soient pas bonnes douces et compatissantes votre propos nie les particularités de chacune mais il énonce aussi une vérité troisième point les femmes âgées ne peuvent concevoir cela fait un souci de moins et leur âge réduit aussi le risque de contracter une maladie telle que le mâle français soit il se lirait sur elle, soit elle serait déjà morte et si... et si l'on a envie d'un enfant ? alors prenez une jeune femme pour épouse et une plus âgée pour maîtresse ce qui m'amène au quatrième point avec l'âge vient la prudence une femme âgée est moins à même à dévoiler vos infidélités oui j'imagine que vous en savez long à ce sujet et j'en suis fier, merci mais écoutez la cinquième raison il en a combien ? comme cet animal bipède la défaillance des fluides musculaires se manifeste d'abord dans le haut du corps le visage s'affaisse et se ride puis c'est autour du cou, de la gorge et des bras les parties inférieures sont les dernières à perdre leur rondeur ainsi, si l'on couvre le haut en ne portant les yeux qu'au-dessous de la ceinture il est impossible de distinguer une jeune d'une vieille et comme la nuit tous les chats sont gris les plaisirs de la chair avec une femme âgée sont souvent égaux voire bien supérieurs car tous les dons tendent à s'améliorer avec la pratique vous êtes un dément je ne fais que dire la vérité croyez-moi j'en ai fait l'expérience à maintes reprises essayez-vous aussi comme les grands vins les femmes bonifient avec l'âge mais si on les néglige trop longtemps certaines tournent au vinaigre mais si moi parti c'est fort désagréable mieux vaut travailler dans un champ souvent labouré voyez-vous d'autres arguments non mais bien évidemment non voici la sixième raison qu'est-ce que j'ai fait prendre une fleur est une lourde responsabilité la maladresse peut gâcher toute une vie le risque est inexistant avec une femme âgée argument justifiant ma septième raison les jeunes femmes sont sujettes aux scrupules alors que l'anxiété s'évanouit peu à peu chez les plus vieilles quant à ma dernière raison elle est ma foi fort simple les femmes âgées se montrent reconnaissante à chacune de nos attentions votre discours est convaincant monsieur franclin il m'incite à procéder à quelques essais je vous y invite de tout coeur bon bah non on va pas lui reparler voilà c'était les conseils de benjamin à vous d'essayer maintenant pourquoi j'ai été le voir je m'attendais pas à un truc comme ça on a des missions messager pas très loin on va se faire une mission messager pas très loin voilà donc qu'est-ce que je disais il m'a trop perturbé ouais en gros je pense que c'est un jeu qui peut être intéressant pour ceux qui ne l'ont pas fait à l'époque ceux qui ont joué bah comme moi moi je l'ai fait sur pc et il n'y a pas énormément de gros changements à part l'aspect où on a un meilleur éclairage mais si vous y avez joué sur pc vous avez également quelques modes graphiques des suite fx ou des ENB qui pouvaient peut-être pas lié à ça ensuite il y a un gros problème et ça c'est vrai que ça fait un peu le buzz en ce moment c'est qu'on voit les comparatifs avant après et c'est surtout au niveau des visages c'est des monsieur patate du plastique et même certains aspects certains vont rigoler dans ce que je veux dire mais au niveau des tenues des vêtements et certains trucs on dirait un peu du cel shading vous savez les graphismes façon dessin animé et bien on retrouve quelques textures au niveau des persos je vais lui parler en même temps sinon on va perdre du temps ah ça y est je vais porter la lettre ok on retrouve un peu de façon cartoon et c'est surtout au niveau des visages des fois ils brillent mais comme s'ils avaient ils s'étaient pas lavés depuis une semaine là ça va ils brillent pas trop et des fois ils ont des tronches même les yeux il y avait un enfant dans l'opéra pour ceux qui se rappellent et il avait une de ses tronches il avait les yeux mais c'était des billes qui te regardaient comme ça et on se rappelle du remaster qu'ils avaient fait du 2 où on voyait les personnages avec des lèvres immenses des yeux qui ressortaient carrément et c'était assez hideux c'est pour ça un remaster pour ceux qui ont fait le jeu comme moi à l'époque encore sur 360 c'était pas vraiment une grosse HD donc moi je l'avais refait ensuite sur PC c'était quand même beaucoup plus agréable et là je vois pas une réelle laisse moi descendre je vois pas une réelle différence avec ce que j'ai connu à l'époque est-ce que ça justifie le prix pour ceux qui l'ont fait moi-même qui ai adoré le 3 comme je vous l'ai dit je l'ai fini plusieurs fois je pense pas que ça justifie c'est juste le fait de retourner dessus c'est vrai je suis content même si des fois il faudrait mieux garder les souvenirs des jeux qu'on avait à l'époque ça on l'a tous connu quand on avait un jeu quand on était plus jeune on adorait j'adorais ce jeu je vais aller le relancer et quand on le relance c'est vrai qu'on perd la magie de nos souvenirs on avait des souvenirs où c'était grandiose où il y avait non je veux pas que tu ailles là on avait vraiment des souvenirs qu'il faut parfois garder intact malheureusement et là il est toujours aussi bien mais il a pris quand même un coup de jeu je vais bien dans la bonne direction oh putain je suis pas au bon endroit c'est pas grave on va se faire un autre point de vue j'allais au mauvais endroit parce que moi je me souviens quand j'étais dans les rues de la ville j'adorais monter sur les toits j'adorais regarder les bâtiments je trouvais ça j'arrêtais pas de faire des screenshots tout le temps j'ai dû avoir une centaine de screenshots même encore sur mon disque dur je faisais que de regarder ça et là on voyait des comparatifs la distance d'affichage est pas beaucoup supérieure voire pas énormément et des comparaisons gauche droite on voyait plus de PNJ au loin sur la version de 2012 après c'était des questions un peu de couleurs les couleurs sont un peu plus vives un peu plus colorées et c'est surtout cet effet d'éclairage qui a été grandement amélioré mais hormis ça pour moi c'est quand même là je reste cool je suis pas méchant dans mes propos mais c'est une grosse déception pour un portage c'est vrai qu'Ubisoft ils ont quand même les moyens ils auraient pu faire quelque chose de quand même beaucoup plus beau visuellement même si un remaster on va essayer quand même 7 ans après on peut s'attendre à un truc un peu mieux que des éclairages et des visages de Monsieur Patate voilà on a pas de chance on a du brouillard j'ai hâte aussi parce que ça je l'ai pas vu c'est que bah une des particularités d'Assassin's Creed 3 c'est qu'on pouvait avoir les mêmes décors mais sous la neige et ça j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler sous la neige mais il me faudra jouer encore pas mal d'heures et là ce portage enfin ce remaster est sur tous les supports actuels comme il était sorti à l'époque presque sur tous les supports qui existaient donc comme ça tout le monde pourra écouter mais vraiment si c'est un jeu que vous n'avez pas fait à l'époque à ce moment là je vous le conseille parce que c'est quand même un jeu même s'il est un peu vieilli qui m'arrive le coup il y a des passages vraiment que j'ai adoré surtout un passage à la fin je me rappelle il l'avait patché après sans vous spoiler on arrivait à la fin il y avait un passage où on devait courir après un type et qu'est-ce que c'était galère il y avait ouais c'était des bugs on n'arrivait pas à choper le gars pour pas rentrer dans les détails mais pour ceux qui ont fait le jeu je pense que ce que je suis en train de dire ils doivent très bien s'en rappeler mais ils ont sorti quelques temps après un patch pour faciliter cette mission parce qu'il y en avait beaucoup qui se plaignaient et ça avait fait aussi le buzz d'une certaine manière donc là je sais pas s'ils l'ont corrigé sur celui-là ils ont laissé la version un petit peu plus facile ou pas mais ça c'est vrai que on s'en souviendra bien longtemps mais après on se souviendra aussi des personnages célèbres que l'on va rencontrer et voilà on a porté les lettres et qui c'est qu'il faut que j'aille voir maintenant on ne s'est pas fait de combat encore est-ce qu'on se fait un petit combat on ne serait pas un petit combat ouais on va essayer de ne pas se faire toucher une seule fois il marche trop vite on revient ou pas ? est-ce que je peux lui faire les poches ? je me suis fait griller ok on va tenter de ne pas se faire toucher une seule fois ouais ça par contre les finish c'est toujours aussi excellent mais vous pouvez vraiment être un bat après il suffit d'appuyer sur B au bon moment hop j'appuie sur B vous pouvez enchaîner les combos sans trop de difficulté on peut toujours ramasser les armes tirer sur des gens innocents on le fait ou pas ? non on le fait pas quoi que lui lui il est hors de portée ça doit aller ouais il scintille pas en blanc toujours la vision d'aigle pour voir les éléments pour interagir une fois qu'il y a des mecs en haut sur le toit on les voit sur le radar en bas à gauche on va juste aller faire un petit combat discrètement histoire qu'on ait fait au moins un passage d'infiltration et après je pense qu'on va s'arrêter là je ne l'ai pas fini j'ai joué une heure et demie peut-être mais c'était pour donner mes impressions déjà visuelles vu que c'est surtout l'un des points qu'on retient sur une version qui sort quand même 7 ans après donc là maintenant c'est vraiment en fonction de... il a failli tomber je vais lui donner un petit coup de pied est-ce que ça te fera la peine ? ouais ah mais non je vais pas lui donner un coup de pied mais je vais le désarmer ça c'est bien je vais prendre son arme oh merde je me suis courré de tout je vais prendre son arme et lui tirer dessus voilà comme ça ça c'est fait je disais que ça dépendra vraiment de vos goûts visuels ça se trouve il y en a qui aimeront bien ce style de visage mais je trouve qu'ils font un peu moins humain un peu moins réaliste et on sent moins... pas les intentions mais les... comment on dit ? pas les sentiments mais... on sent moins quelque chose là on sent moins on sent moins on sent moins on sent moins les émotions voilà c'est ce que je voulais dire on sent moins les émotions donc sur ce on va s'arrêter là c'était pas vraiment un test ni une présentation c'était juste un avis rapide des premières heures il en reste encore beaucoup à voir mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour ceux qui hésitaient à l'acheter d'avoir peut-être déjà un point de vue visuel et aussi d'avoir mon avis puisque je l'avais bien squatté à l'époque donc merci à tous je ne partirai pas tant que je n'aurai pas grimpé sur cette maison merci à tous je veux monter sur cette maison rendez-vous dans quelques jours pour une autre vidéo et n'hésitez pas à me partager votre avis sur cette édition là et là je suis resté vraiment plutôt poli parce que c'est vrai que c'était un peu décevant quoi je m'attendais à autre chose 7 ans après Ubisoft ils ont quand même un peu les moyens ils auraient pu se donner un peu plus la peine de faire quelque chose pour faire même plaisir aux fans qui eux l'avaient fait comme moi à l'époque et comme vous qui l'avez très certainement fait ils auraient pu faire quelque chose de plus grandiose je trouve voilà à plus tard à plus tard vous à plus tard à plus tard av 0